bonjour bonjour et bienvenue à toi dans ce podcast heureux demain le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus époux aujourd'hui on parle du pouvoir et de la puissance de l'écriture je suis nathalie mougel et je suis coach en changement de vie ma mission c'est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie que tu les aies souhaité ou pas on y va donc aujourd'hui on parle de cet outil super puissant qu'est l'écriture alors je te parle pas d'écrire un roman ou d'écrire un article de journal ou de faire une dissertation à l'école non 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 je te parle ici de ce qu'on pourrait appeler l'écriture émotionnelle l'écriture émotionnelle ça paraît être quelque chose d'assez simpliste ça semble un peu une recette de cuisine de coach là mais en fait c'est un outil super puissant c'est super efficace et l'efficacité l'efficacité elle a été prouvée elle a été prouvée par des études par des études qui ont été menées notamment dans des universités américaines on a l'exemple d'une étude faite dans une université du texas les scientifiques ont choisi 46 étudiants a priori en bonne santé ils leur demandent d'écrire chaque soir pendant 15 minutes sur des événements qu'ils ont choisi dans leur journée que ces événements étaient traumatisants ou pas et ils leur font faire ça plusieurs jours d'affilée dans les six mois qui ont suivi l'expérience les médecins ont constaté que ces 46 étudiants avaient moins visité le centre médical du campus et avaient considérablement réduit leur consommation d'analgésique d'une façon générale en fait écrire sur tes expériences émotionnelles chargées ça permet de faire évoluer positivement ton bien-être tu as moins de stress tu es de meilleure humeur tu as une meilleure mémoire tu as de meilleures qualités relationnelles en fait c'est un phénomène très simple quand tu as eu une mauvaise journée ou en tout cas une journée un peu chargée en émotions mettre tes pensées dans un carnet t'aide à alléger la charge émotionnelle c'est un peu le même processus que la méditation on en reparlera de la méditation mais une autre fois alors pourquoi comment ça marche tout simplement ça marche parce que en écrivant tes émotions tu les externalises tu prends de la distance par rapport à elle tu les exprimes à l'extérieur de toi donc elles sont plus seulement coincées comme ça à l'intérieur de toi et elles te font mal non elles sortent elles sortent et du coup d'abord tu peux les regarder première chose tu peux les regarder en face et puis ensuite du coup et bien elles sont plus en train de te manger ça marche pour les émotions négatives la colère la frustration l'anxiété la peur mais ça marche aussi pour les émotions positives la joie le bonheur et du coup quand tu les as sorti de toi comme ça ça devient beaucoup plus facile pour toi pour les gérer parce que du coup tu ne t'identifie plus à tes émotions quand elles restent en toi tu as l'impression que tu es ces émotions je suis en colère je suis triste je suis angoissé non sors les émotions de toi et regarde les et dis toi ah oui ça c'était de la colère ça c'était de la tristesse et tu leur donnes du sens tu les comprends mieux tu te libères en fait de ces émotions quand tu les écris alors tu peux te servir de cet outil qu'est l'écriture dans plusieurs buts tu peux par exemple utiliser l'écriture pour identifier clarifier dans tes expériences de vie celles qui sont marquantes ou non celles dont tu dois te souvenir celles dont tu dois tirer une leçon et puis celles qui finalement vont passer et qui n'ont pas d'importance tu peux t'en servir aussi pour mieux comprendre tes réactions face à certaines situations particulières parce qu'en écrivant la façon dont tu vis ces situations très particulières je sais pas une rupture une mauvaise note une engueulade avec ton patron etc mais au moment où tu l'écris tu vas pouvoir regarder ça comme si c'était quelqu'un d'autre qui le vivait et mieux comprendre pourquoi tu réagis d'une façon ou d'une autre l'écriture va pouvoir aussi te permettre d'avoir une image beaucoup plus claire de ton parcours de tes progrès de tes apprentissages pourquoi parce que en fait d'abord tu commences par écrire tes objectifs tu écris tes difficultés au jour le jour et puis tu écris aussi tes succès au jour le jour ou tes échecs et du coup tu te relis au bout d'un certain temps et là tu peux prendre la mesure du chemin que tu as accompli du chemin que tu as parcouru et aussi et ça c'est vraiment génial des ajustements que tu vas devoir faire pour pouvoir atteindre cet objectif que tu avais écrit au départ alors comment tu le fais en pratique comment tu pratiques l'écriture émotionnelle alors moi personnellement j'aime bien avoir un joli carnet un truc beau un objet que j'ai envie de prendre dans mes mains que j'ai plaisir à ouvrir le soir par exemple mais c'est aussi possible de le faire sur des dans un carnet tout bête dans un cahier des colliers de le faire sur ton ordinateur alors c'est quand même beaucoup mieux et on va en reparler de le faire sur du papier donc tu prends ce carnet et quand tu te trouves dans une situation émotionnelle compliquée tu écris dedans ou tu le fais régulièrement tous les soirs tu fais un petit bilan dans ton cahier et tu vois bon les soirs ou les jours où il s'est rien passé t'es peut-être pas obligé de le faire mais ça peut être utile de le faire de façon très régulière tu te fixes un temps limité aussi tu te mets pas devant et tu restes trois heures devant tu dis voilà j'écris pendant dix minutes quinze minutes c'est bien ça suffit largement pour pouvoir décharger tes émotions sur le papier par contre tu écris sans réfléchir tu écris sans t'arrêter tu t'y vas tu lâches le but c'est de lâcher laisse toi porter en fait par ce processus d'écriture et puis tu te tu t'en fous de l'orthographe ce qui compte c'est le fond de ce que tu écris la façon dont tu l'écris si ton écriture est pas belle si t'as fait des fautes ça n'a pas d'importance personne d'autre ne te lira probablement tu n'écris que pour toi donc profite-en d'ailleurs si t'as peur que quelqu'un tombe sur tes carnets ou sur ce que tu as écrit tu peux aussi le faire sur des feuilles volantes et les déchirer après puisque de toute façon la libération aura lieu ça marche de toute façon mais ce qui est important c'est je crois même si t'es pas quelqu'un qui aime le papier le crayon même si t'es beaucoup plus aguerri sur l'ordinateur c'est d'écrire vraiment main stylo papier parce que l'ordinateur va quand même pas avoir le même effet thérapeutique et ton téléphone on n'en parle pas parce que le téléphone il n'a rien à voir là dedans d'accord avec l'écriture manuelle le fait d'écrire avec tes mains un crayon un crayon qui prolonge comme ça à ta main le processus d'externalisation il est visible tu le vois tu ressens physiquement le fait que ces émotions elles sortent de toi et elles vont sur le papier donc c'est super important que tu le fasses à l'ancienne un bon vieux stylo un bon vieux carnet ou une bonne vieille feuille et tu y vas alors il est évident que cette histoire d'écriture ça doit pas devenir une corvée quand je dis tous les soirs tu t'y mets etc si un jour t'as pas envie ou bien t'es en sortie t'es avec tes potes puis tu rentres tard etc c'est pas une obligation c'est pas ni une corvée ni une habitude c'est quelque chose que tu dois faire parce que tu en as besoin et parce que ça te fait du bien d'ailleurs si t'as plein de journées qui sont pas chargées émotionnellement c'est tant mieux pour toi mais c'est quand même mieux au départ de le faire un peu régulièrement histoire de prendre conscience des bienfaits du truc et de prendre conscience du fait que ben finalement en fait c'est facile ça fait du bien ça prend pas beaucoup de temps et c'est pas compliqué à faire après tu pourras choisir tes jours il n'y a pas de souci alors tu peux même commencer ce soir vas-y fonce et puis on se retrouvera bientôt pour un autre podcast pour un autre épisode de ce podcast et on parlera probablement de gratitude parce que ça va un petit peu ensemble allez je te dis à très très vite prends soin de toi merci 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 merci